globalement je pars du principe que tous les rappeurs mentent et s'inventent des vies parce que je préfère partir de ce principe là pour ne pas être déçu Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le code review numéro 8, un de plus bisous, Walid Achersour, aujourd'hui un programme extrêmement chargé, on va parler évidemment de l'actu de ce foutu rap français et je suis avec un roster de chroniqueurs magiques le nouveau youtubeur lifestyle catégorie unboxing Raphaël Dacrouz comment vas-tu ? Bah écoute ça va très bien d'ailleurs c'est ma dernière émission du code, je rejoins Chemin TV pour de nouvelles aventures journalistiques Ce qui est beau en tout cas c'est que plus les années passent et plus tu ressembles à un cosplay de Raphaël Dacrouz et ça c'est beau Il a été remplacé avec les années J'ai décidé de ne pas vieillir et de retrouver mes looks adolescents, voilà. Tant mieux parce que ça revient à la mode la mode était ainsi que tu l'as bien le nouveau youtubeur en toi l'a bien compris Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction Merci pour cette référence La FF N'importe quoi, c'est le mec qui connait rien Et celle qui a beau être la nouvelle star de Twitch qui continue de faire ses courses au supermarché C'est la vraie vie de Sandra Gomez Comment vas-tu ? Très bien et vous ? Très bien Toujours en forme ? En pleine forme, moi je suis vraiment en pleine forme Pourquoi ? Notamment parce qu'au moment où on enregistre nous sommes le 17 février un album d'Hamza vient de sortir Donc tout va bien dans ta vie là Je suis extrêmement heureux donc je suis très enjoué mais on va pas parler d'Hamza aujourd'hui on va parler de plusieurs choses On parlera de l'album de la semaine dans une deuxième partie qui est l'album de Ziak mais avant toute chose j'aimerais si vous le voulez bien et je sais que vous le voulez bien parce qu'on a déjà parlé qu'on parle des cérémonies les fameuses cérémonies parce que donc le 10 février dernier il y a eu les nouvelles éditions des Victoires de la Musique et comme d'habitude comme chaque année en tout cas dans le milieu du rap les résultats ont fait polémique il y a toujours un petit peu ce truc là où le monde du rap se sent pas vraiment respecté où on a l'impression qu'on ne donne pas assez de place à ce genre musical là et donc c'est un peu toujours la même chose chaque année on a les mêmes critiques et j'ai l'impression que c'est encore plus comment dire présent depuis peut-être 2016 depuis 2017 tu vois depuis que le rap est très 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 fort en streaming du coup le public rap a l'impression d'être encore moins respecté et encore moins présent dans les médias dans les médias mainstream donc cette année globalement on a eu Chakola, Lujipéka et Pierre Demers qui était nommé dans la catégorie révélation évidemment c'est Pierre Demers qui a gagné et big up à lui mais qui a lui-même dit d'ailleurs qu'il ne méritait pas autant que Chakola plusieurs questions est-ce qu'il faut boycotter les Victoires de la Musique est-ce qu'il faut faire en sorte que ça change est-ce qu'il faut faire une cérémonie juste pour le rap donc qui doit arriver normalement avec les flammes ou est-ce qu'il faut même carrément supprimer le concept de cérémonie et d'ailleurs qu'on parle de la France il faut juste rappeler quelque chose c'est que ces questions-là qu'on a on les a également aux Etats-Unis avec les Grammys nous on regarde beaucoup les Grammys avec émerveillement et parfois à juste titre puisque c'est quand même il y a une grosse différence quand même c'est que la base c'est une émission avec un show assez exceptionnel mais il y a toujours beaucoup de polémiques 2014 on a vu un peu une situation similaire à ce qu'on a vécu en France avec Michael Moore qui avait eu l'album rap de l'année devant Kendrick Lamar qui s'était excusé auprès de Kendrick cette année par exemple on a une énorme enfin pas une énorme on a eu une polémique sur le fait que d'accord Beyoncé elle a le record de Grammy mais elle a pas gagné de Grammy majeur c'est qu'elle a l'album R&B mais elle a pas l'album de l'année c'est Harry Styles qui a gagné etc etc et là-bas il y a beaucoup aussi Biggie et Tupac qui n'ont jamais rien eu Nas finit par en avoir un mais super tard Jay-Z a boycotté la série de 99 à 2004 Drake et Zbuken ont refusé de venir en 2022 voilà c'est aussi des choses là-bas des débats qui sont très 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 présents chaque année moi j'écoute un podcast qui s'appelle le Popcast du New York Times et à chaque fois ils reviennent un peu sur les Grammys et il y a vraiment les mêmes critiques que nous c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette vieille institution qui ne comprend rien au rap alors que nous on a l'impression que tout va bien là-bas donc c'est pas le cas par contre c'est un peu plus comment dire diversifié dans les gens il y a une reconnaissance de la diversité musicale voilà exactement et même au sein d'un même genre musical puisqu'il n'y a pas seulement l'album rap de l'année mais il y a la performance rap la performance chantée rapée de l'année il y a vraiment une volonté de représenter tous les gens musicaux dans toutes leurs nuances possibles après ça fait débat parce qu'effectivement tu peux jamais contenter vraiment tout le monde non plus quoi mais il y a cette volonté là mais il y a cette volonté là que nous on n'a pas puisqu'aujourd'hui donc juste pour rappel mais les victoires donc ça commence la première fois qu'il y a une catégorie rap c'est en 99 donc sous le nom album rap slash groove donc il y avait NTM avec l'album Supreme MTM Stomy et Mano évidemment c'est Mano qui gagne et ensuite rien ne va la catégorie change de nom quasiment chaque année rap, reggae, groove en 2000 avec un face à face entre 113 et Sinsémilia quand même 113 gagne heureusement en 2001 victoire de l'album rap par qui en 2001 ? 2001 par Pierre-Paul Jacques oui parce que c'était rap, reggae c'était rap, reggae absolument il y avait 10 6 Pierre-Paul Jacques et je crois encore Sinsémilia ou un autre groupe de reggae c'est probable c'était Sinsémilia absolument puis ça revient rap, hip-hop ensuite il y a eu reggae, raga, world pour enchaîner en 2005 sur rap, hip-hop, r'n'b en 2006 rap, reggae, hip-hop, r'n'b mon dieu et à partir de 2007 on arrive sur le fameux musique urbaine et la catégorie disparaît totalement de 2020 voilà ça c'est juste pour le un peu pour le rappel donc c'est une histoire qui est très compliquée globalement entre les victoires et le rap même si certains rappeurs en ont eu première question peut-être qu'on peut vous poser qu'on peut se poser nous est-ce que pour vous les rappeurs ont raison de s'énerver ? on a vu SDM par exemple qui a fait une story qui était pas mal relayée qu'est-ce que vous pensez de ça ? est-ce que c'est légitime ? est-ce qu'on doit s'en foutre ? voilà Sandra je pense que tout est relatif parce qu'il faut prendre aussi en compte le fait que c'est pas des audiences de fous et que ça a pas d'impact au final c'est 2 millions globalement donc c'est vrai que c'est moins que des séries France 3 par exemple c'est important de le dire et c'est peut-être moins qu'une vidéo YouTube de Bouskapé qui fait les 11 rappeurs à suivre donc faut prendre ça en compte est-ce que t'entends dire que dans la Gova avec Bouska Colombien a plus d'impact que les victoires de la musique ? je pense je pense mais par contre je suis complètement ok avec le fait de s'énerver parce que il y a ce problème là depuis toujours en fait ce mépris pour le rap ça passe par ces appellations qui ont aucun sens et il y a d'autres genres musicaux qui sont aussi victimes de ce truc là je pense que tu peux pas faire une cérémonie qui se veut généraliste et tu veux récompenser tout le monde sans parler du rap et notamment ces dernières années même le prix tu vois de l'album le plus streamé je le trouve problématique parce que c'est comme si le public rap était une masse qu'on pouvait plus nier mais qui était là pour consommer uniquement pour streamer justement de manière un peu bestiale et c'est nier les nuances et le fait aussi qu'un rappeur est un artiste et un musicien comme un autre donc problématique je comprends l'énervement je suis aussi perplexe face au fait de nommer Tiacola pour pas les lire c'est presque pire que de ne pas le nommer pour moi parce que c'est évident qu'il a eu beaucoup plus d'impact que les autres et le fait que le gagnant lui-même se sente gêné ça met tout le monde mal à l'aise parce que lui aussi il a taclé les victoires de la musique bon il se met dans une position difficile alors que tout le monde méritait sa place mais avec des catégories plus justes et aujourd'hui il y a plein de gens qui sont experts rap et qui peuvent apporter leur expertise je comprends pas pourquoi c'est pas fait en fait il y a un sujet intéressant peut-être que Raph tu peux aussi répondre là-dessus c'est qu'on n'est pas en train de chouiner sur le rap non plus parce qu'il n'y a pas que le rap qui n'est pas respecté c'est important de dire c'est que nous au moins on a la chance d'avoir un public qui stream et donc d'avoir une musique qui survit malgré ces relais-là mais il y a plein d'autres genres musicaux qui sont complètement absents aussi de ce genre de cérémonie effectivement tu parlais d'autres musiques où il y a des problèmes d'appellation par exemple pour leur propre victoire à leur propre catégorie pendant très longtemps les musiques électroniques au sens très large du terme justement je crois que la première victoire pour les musiques électroniques dansantes disons donc dance, techno c'était Laurent Garnier je crois c'était Laurent Garnier et c'était la victoire dance je l'avais vu à la télé voilà c'est ça après il y a eu dance, techno enfin il y a eu plein d'appellations très différentes et par exemple de mémoire Daft Punk n'ont jamais rien gagné tu vois par exemple et en fait ils étaient conviés pour le dernier à l'homme rendant Max S. Memories ils n'y sont pas allés parce qu'en fait pendant des années les gens ne comprenaient pas ce qui se passait alors qu'ils changeaient le monde et qu'ils ont été davantage consacrés finalement dans le reste du monde plutôt qu'en France je pense que en fait comme tu le dis la meilleure récompense possible aujourd'hui c'est le succès populaire qu'elle rap effectivement cette victoire de l'album le plus streamé ça n'a aucun sens c'est comme si au Molière il y avait la pièce qui avait fait le plus d'entrée ou au César le film qui a fait le plus d'entrée ça n'a aucun sens finalement la meilleure récompense pour le rap c'est ça après je pense qu'il y a toujours eu un complexe dans le rap conscient ou inconscient effectivement de se sentir légitime et légitimé par l'industrie musicale et comme ça c'est le moment de célébration de l'industrie musicale forcément on se dit toujours c'est pas tu vois c'est pas cool de se sentir pas légitime et légitimé après c'est en fait la légitimation c'est quel crédit on donne aux personnes et quelle légitimité ils ont finalement et en fait on se rend compte qu'année après année effectivement est-ce que ces personnes qui font partie du collège des victoires de la musique elles comprennent cette musique elles comprennent les tenants et les aboutissants elles comprennent le travail elles comprennent même les codes esthétiques finalement donc finalement est-ce qu'il y a une légitimité pour eux à juger de la même manière la chanson et la variété française qui sont finalement le maître étalon depuis très longtemps de cette cérémonie pour juger le rap et toutes les autres musiques justement qui sont des musiques contre-culturelles à la base d'une certaine manière même si aujourd'hui le rap c'est standardisé etc c'est popularisé il y a ce truc un petit peu d'être contre ces modèles-là donc voilà il y a toute cette histoire de légitimité ce qui en vient justement à cette cérémonie des flammes oui du coup tu fais la transition parfaite parce que justement là il y a vraiment ce truc de ce sont des personnes du milieu qui ont une assise populaire qui veulent en plus dans leurs intentions quand ils ont présenté ça à une conférence de presse qui est en septembre de mémoire de vouloir qu'il y a un vrai consensus au sein de la profession en tout cas de ratisser très large sur les personnes qui vont participer à la fois aux nominations puis aux jurys etc donc voilà la légitimité c'est toujours la même chose c'est en aval et en amont c'est-à-dire qu'on donne à des personnes la légitimité pour choisir mais aussi ces personnes-là il faut qu'elles aient déjà une légitimité en fait pour pouvoir dire quelque chose et juger une musique mais est-ce que ça c'est pas mettre trop de pression sur les flammes parce que finalement les gens qui décident de qui est légitime pour recevoir un César ou une César de la musique on sait pas qui c'est on sait qui c'est quand c'est dans l'industrie mais c'est là en fait où du coup j'ai l'impression qu'il y a une pression peut-être presque injuste sur Bouskapé et Yard et Smile parce que du coup eux il y a tellement de critiques sur tout ça qu'ils ont pas le droit à l'erreur et ils vont en faire des erreurs mais ils ne vont pas qu'ils vont faire des erreurs c'est qu'en fait ils vont pas mettre tout le monde d'accord c'est obligatoire donc l'artiste de l'année Nino va sortir un album cette année apparemment s'il a la flamme de l'album de l'année il y a 10 000 personnes qui vont pas être contents alors que ce sera potentiellement évident donc c'est aussi ça c'est que eux ils ont un peu ce truc là ils n'ont pas le droit à l'erreur alors que non il faut prendre ça d'une manière beaucoup plus simple je pense que le mérite d'exister ça n'a jamais été fait justement je trouve ça intelligent la manière dont ils se sont organisés aussi pour représenter un peu tout le monde mais effectivement je sais que moi les rappeurs que j'écoute le plus ils seront peut-être pas représentés dans les flammes c'est pas un problème les cérémonies ça a de la valeur mais c'est plus quelque chose comme on dit c'est cérémonial c'est un moment c'est un moment de célébration collective c'est un moment de célébration et juste pour ça c'est important aussi que le rap soit soudé et chacun se regarde chacun soit réuni et on se félicite et on se remercie chacun pour le travail je vais utiliser un gros mot philosophique mais c'est une forme de contrat social une forme de contrat c'est une délégation c'est t'y adhères ou t'y adhères pas voilà et effectivement on revient à la question initiale que t'as posée c'est est-ce qu'on a encore besoin de cérémonie je pense que si tu adhères à ce truc d'avoir un moment de célébration collective dans une forme de consensus et faire consensus parfois c'est faire des choix qui sont trop mous c'est affirmé bref ça ça va être un peu leur défi effectivement à eux aux jurys qui vont devoir choisir etc mais je pense que l'essence du truc c'est là on a un moment pour célébrer ce genre musical dans toutes ses sensibilités aujourd'hui t'y adhères ou t'as pas envie d'y adhérer c'est ton choix mais effectivement à partir du moment où t'y adhères joue le jeu c'est à dire que il y a une forme de délégation en fait parce qu'il y a ce truc de contrat ok ils le font ils essayent d'aller jusqu'au bout ils essayent encore une fois de souder avec en tout cas c'est leur note d'intention avec toutes les personnes qui peuvent composer cette sensibilité musicale cette industrie musicale cette culture donc allons-y si on a envie d'y croire voyons ce qu'ils vont réussir à faire je pense qu'il y a aussi cette volonté de créer des moments culturels forts des moments musicaux parce que c'est aussi ce qu'ils ont dit c'est que c'est un peu le sel des cérémonies même aux Etats-Unis c'est ce que je voulais dire pourquoi là on parle aussi des Grammys il y a eu par exemple les Hip-Hop 50 pour fêter les arcs-contents du Hip-Hop un espèce d'énorme medley pour célébrer cette histoire du Hip-Hop où ils ont été très exhaustifs ils ont parfois ressorti des rappeurs il y a eu plein de noms qui défilaient il y a eu cette dernière interprétation pilotée par DJ Khaled où ils ont fait God Deed avec Lil Wayne avec Rick Ross avec Jay-Z il y a vraiment cette volonté aussi d'avoir des moments je pense que quand vous parlez de célébration collective je pense que vous avez raison vous mettez le doigt sur le truc c'est que finalement les prix sont presque secondaires alors pas pour ceux qui les reçoivent évidemment mais je pense que ce que le spectateur retient souvent c'est des performances effectivement c'est qu'est-ce qui se passe on retient l'arrivée de 113 plus que leur victoire de la musique c'est ça qui est iconique qui est rentré dans la culture donc effectivement c'est comment eux justement réussiront à créer ces moments-là et je pense que pour créer ces moments-là il faut aussi qu'il y ait du monde il faut aussi que le rap joue le jeu mine de rien quand il y a eu ces tentatives-là en France il y a Trace oui il y avait eu Trace il y avait eu Virgin 17 à l'époque aussi dans le public il y avait Tour il y avait Booba il y avait Djams les gens étaient là et je pense qu'on a besoin aussi que ceux qui font le rap aujourd'hui en tout cas qui se prêtent au jeu parce que beaucoup se plaignent des victoires de la musique pour que les flammes pour que ça ait du sens il faut aussi que les gens jouent ce jeu-là lâchent des vraies performances pour le coup la perf de Tchako la victoire de la musique c'était très cool celle de Nekfu à l'époque c'était très cool celle de Sifu à l'époque donc celle du Saiyan de 213 effectivement aussi on a besoin de ça c'est ça la victoire de la musique et aussi les discours les cérémonies pardon et les discours aussi je me rappelle d'un discours que j'ai revu plus tard c'était en 95 de Ayam bien sûr et Akash et justement je pense que c'est intéressant de se remémorer aussi cette époque-là où un discours super optimiste pour le rap j'ai pas envie que ça devienne un truc aujourd'hui où maintenant on vend des disques on fait de l'argent et l'esprit hip-hop meurt et maintenant c'est qu'une question juste de reconnaissance commerciale il y a aussi une notion d'inspiration à avoir parce que c'est une célébration pour les artistes mais c'est aussi une célébration pour le public et pour plein de gens qui se sentent pas représentés et qui écoutent du rap parce que ça a une place importante dans leur vie et je pense que ça aussi c'est une notion à pas oublier absolument en tout cas on attend les flammes on est très curieux de voir ça on peut peut-être passer à l'album de la semaine il s'agit donc de Chrome de Zia qui est le deuxième album de Zia un an et demi après Akimbo qui a fait Platine donc un gros score et ensuite on l'a un peu moins vu et c'est assez drôle parce que Zia finalement c'est en gros deux ans de carrière il est déjà dans plusieurs multiverses du rap français c'est un des drillers les plus identifiés parce que pour le coup c'est vraiment quelqu'un qui est arrivé avec cet univers drill je pense que c'est au moment de l'explosion de la drill en France que lui est arrivé à gagner un peu son public il est aussi un membre du crew des rappeurs masqués il faut bien le dire et donc des artistes qui sont clivants aussi un peu par conséquent parce que ici on va parler de musique essentiellement mais c'est vrai que récemment il y a eu plein de théories sur qui se cache ou se cacherait derrière Zia c'est pas très important mais par contre je pense que ça peut en tout cas jouer sur l'appréciation qu'on peut avoir de sa musique sur ce que raconte sa musique et sur ce que représente aussi un rappeur comme Zia aujourd'hui on va essayer de parler de tout ça mais déjà qu'avez-vous pensé peut-être de ce deuxième album peut-être commencer avec Raphaël si tu le veux bien alors globalement dans la forme j'ai trouvé que c'était un meilleur disque que Akimbo parce que déjà il est plus ramassé il est plus court il fait 14 titres et parce que ça donne je trouve l'album cet album-là Chrome il donne je trouve l'impression d'être plus poussé dans les idées rien que déjà par le séquençage de l'album j'ai plus l'impression qu'il essaie de raconter une histoire titre après titre de nous mener quelque part là où Akimbo il y avait ce truc j'ai envie de pousser encore plus loin ce truc de la drill un peu grossière je trouve chez Zia parce qu'il y a vraiment toutes les cases à cocher d'une certaine manière de ce que c'est de faire de la drill avoir ce truc très funeste très crapuleux c'est marrant par rapport à ce que je dis parce que quand les youtubers sont en mode ah je vais jouer au driller ils parodient Zia donc il y a un peu ce truc-là où c'est le driller il y a un peu ce truc-là ça devient un peu l'archétype du driller français pour le meilleur et pour le pire exactement il y a vraiment je trouve toutes les cases qui sont cochées d'une certaine manière je pense à les 5 premiers morceaux de l'album en gros il y a vraiment ce truc-là et en même temps à partir d'un morceau qui s'appelle Seinen je trouve qu'il y a quelque chose qui se joue sur l'album où déjà il montre un peu plus les espèces de tourments moraux que peut avoir ce type de personnage criminel justement à vendre de la drogue à tuer des gens il y a un peu ce truc-là qui se joue sur ce morceau-là il y a un peu ça aussi sur le deuxième couplet de même pas un grincement et où en fait je trouve que ce morceau il donne une clé je trouve que ce morceau pardon il donne une clé sur ce que c'est Zia c'est vraiment pour le coup un personnage qui compresse ce truc de milieu criminel à la française et presque des choses de parcours initiatique d'un personnage vidéo ou d'un personnage de manga et en fait c'est à ce moment-là où je comprends que je ne l'avais pas forcément saisi avant peut-être que d'autres personnes parmi ces auditeurs l'avaient compris mais c'est vraiment un avatar quoi pour moi il y a vraiment ce truc-là parce qu'il est masqué parce que justement il y a quelque chose de très dépersonnifié chez lui il y a vraiment ce truc d'en fait c'est un avatar et en fait soit on adhère soit on adhère pas et je trouve que sur l'album en tout cas il y a cette volonté de continuer à pousser ce personnage avec une évolution justement dans la trame avec un vrai travail musical parce qu'il travaille avec des mecs qui sont vraiment talentueux pour le coup Trizy, Docteur Devil Sam Tiba Focus, Hellboy c'est vraiment des mecs qui arrivent à lui trousser un univers musical très fort et même quand il collabore ces mecs-là justement en extérieur Focus on l'a vu par exemple sur l'album de Dinos il y a tout un truc avec des ambiances asiatiques sur de la drill sur de la trappe sur des morceaux tout step et c'est le même morceau de moi préféré de l'album vrai coup de coeur pour ces morceaux-là genre ambiance vandale le refrain de crime parfait ou même pour une fois là où un morceau comme Batman Trip sur le précédent album il dénotait un petit peu mais j'aimais bien moi il était bien mais il avait ce côté très squelettique très épuré voilà là je trouve que ces morceaux-là l'album et avec une fin où il essaye de parler de sortie justement de ce personnage de ce monde criminel justement pour faire autre chose mais c'est aussi pour moi la limite et le fait que j'ai du mal à complètement apprécier Zia c'était le cas avec le précédent album et c'est encore le cas même si je reconnais des qualités et je lui trouve des qualités à ce nouvel album c'est en fait en littérature il y a un truc qui s'appelle le contrat de lecture c'est-à-dire que c'est un espèce de contrat tacite ou implicite entre le lecteur et l'oeuvre et donc l'auteur de l'oeuvre de t'adhères ou pas à la démarche qu'il y a derrière quand tu lis un truc de science-fiction tu sais que c'est pas réel quand tu lis un journal de gauche tu sais que c'est des valeurs de gauche bref il y a ce truc de ce contrat tacite et je pense qu'il y a un truc de contrat d'écoute avec Zia quand tu écoutes Raffaul Dacroos tu sais qu'il va te parler de souffrance à un moment exactement ça voilà contrat de lecture tu sais que tu connais à peu près c'est ce dont je parle c'est honnête exactement et je trouve que voilà il y a un peu ce truc là c'est soit t'y crois si t'y crois pas c'est pas nouveau dans le rap cette année on fête les 20 ans de Get Richard I-Train par exemple il y a déjà à l'époque il y avait ce truc de mais en fait 50 Cent c'est un gangsta en carton etc il y avait déjà ce truc qui existait complètement on fête les 10 ans de cette année de hors noir car il interprète aussi il grossit des traits nécessairement tu vois d'un personnage qu'il a créé où il peut te citer des méchants de manga des méchants de film des vrais criminels etc tu vois il incarne un peu quoi il incarne en mesure qu'il y croit ou pas exactement et pour moi en fait il y a un peu ce truc précisément parce qu'il est complètement dépersonnifié et que non seulement lui dans son apparence mais aussi en fait finalement dans ses textes parce que je trouve qu'il y a très peu de lui même si parfois il va parler de sa mère avec ce truc de mettre la daronne à l'abri tu sais du coup quand il le fait et il le fait pas forcément mal mais tu sais pas vraiment s'il parle de lui en fait exactement il y a effectivement cette dépersonnification là elle est tout le temps présente quoi donc t'as raison c'est tu sais pas vraiment qui parle exactement et voilà en fait je pense que c'est un truc de curseur personnel et un truc de curseur général du public je pense que effectivement parce qu'on a eu les cas d'un Rick Ross par exemple qui en fait n'a jamais été un vrai gangster et que c'était un gardien de prison je pense que tu vois le curseur en a cessé de bouger en fait d'année en année et là on arrive à ça on arrive à des espèces de personnages fictifs qui pourraient être encore une fois tirés d'un manga ou d'un jeu vidéo moi du coup j'ai du mal à rentrer dans le truc c'est à dire qu'encore une fois je reconnais qu'il y a du travail et à certains moments je reconnais qu'il y a du talent mais parce que des fois les traits sont trop grossis sur les morceaux purement drill justement où ça va être hyper crapuleux j'ai du mal complètement à rentrer dedans et dès qu'il rencontra des nuances par exemple où il va parler encore une fois de conflit moraux un morceau comme ambiance vandale j'ai presque l'impression parfois d'entendre des réminiscences d'un Kerry de Zissu ou de je crois plus en l'illicite en tout cas sur ces thématiques là et de la manière dont on les traite là tu vois je trouve qu'il y a plus d'épaisseur et il y a plus de nuances là où j'ai plus de difficultés justement quand il va à fond où il pousse le curseur à fond de ce truc criminel c'est vrai que alors la comparaison avec Rick Ross elle est intéressante et un peu inévitable mais parce que moi je me souviens j'avais relu des chroniques du premier album de Rick Ross donc Port of Miami oui Port of Miami à l'époque sur Pitchfuck etc et en fait les gens en parlaient vraiment comme les journalistes comme d'un énorme dealer les gens croyaient à ce truc là et puis après il y a eu bah non tout ça est faux et il a sorti Deeper and Rap et tout le monde s'est dit mais c'est pas grave parce que la musique est géniale mais surtout il y a eu on avait une personne qui a assumé ça c'est-à-dire qu'en fait on avait quelqu'un on avait quelqu'un qui a incarné du coup et qui plutôt que de dire pardon j'ai menti elle est dans la surenchère la plus totale et elle a dit bah c'est ça en fait c'est ça Rick Ross donc c'est pas le même niveau de lecture parce qu'on a une vraie personne entre guillemets qui est là à visage découvert et non pas que ce soit un problème d'être masqué mais du coup on s'identifie à elle ou on s'identifie en tout cas on la comprend elle incarne quelque chose c'est la différence avec quelqu'un comme comme Ziac effectivement où on a le sentiment que c'est très dur en tout cas pour moi peut-être pas pour ses fans les plus armes de s'identifier à lui là-dessus alors j'ai aucun problème avec le fait qu'il soit masqué parce qu'il y a beaucoup de rappeurs que j'écoute qui sont masqués et même j'ai envie de dire globalement je pars du principe que tous les rappeurs mentent et s'inventent des vies parce que je préfère partir de ce principe là pour ne pas être déçu tant qu'on me raconte l'histoire correctement je m'en fous en fait l'exemple de Rick Ross c'est mortel parce que Rick Ross il peut me raconter ce qu'il veut je m'en fous complètement j'y crois à fond le problème que j'ai avec Ziac justement c'est le curseur dont tu parles Raph il est poussé à l'extrême surtout l'esthétique donc il y a vraiment un effort qui est fait sur tous les mots qui correspondent à la drill on va les mettre donc le masque les couteaux l'ambiance sombre etc le fait de parler de drogue de ce qu'on a pu faire dans sa vie etc les prods aussi très drill mais c'est mon premier blocage c'est que justement je trouve qu'elles sont surchargées en fait et qu'une bonne prod drill c'est aussi de l'espace c'est aussi un climat qu'on compose et sur toute la première moitié du projet je trouve les prods trop surchargées et on vient trop stimuler le public peut-être que c'est parce qu'on essaye de reproduire des trucs qui ont bien marché Ziac il faut dire aussi que c'est un artiste qui a énormément fonctionné sur TikTok notamment donc peut-être qu'on cherche la viralité à ce niveau-là en tout cas moi j'entends un peu trop d'informations ça c'est le premier blocage que je vais avoir sur cet album je sens qu'il essaye de davantage écrire il y a un effort qui est fait sur l'écriture ça c'est vrai que c'est le nouveau il y a même un côté storytelling qu'on avait déjà vu sur la compilera c'est un peu la nouveauté chez Ziac par rapport à Akimbo et ça ça peut m'intéresser ce côté-là parce que justement c'est pas juste une énumération de tous les crimes qu'il a commis il y a des textes qui se veulent plus fédérateurs plus universels ça peut m'intéresser mais c'est l'interprétation qui va me poser problème c'est justement il y a quelque chose de trop linéaire peut-être que c'est sa voix aussi qui me bloque c'est peut-être ça peut-être que c'est totalement subjectif mais je trouve qu'il n'arrive pas à donner l'émotion qu'il a envie de transmettre et c'est peut-être parce que justement il y a quelque chose le curseur est trop poussé son flow ne change jamais donc voilà j'ai une barrière entre lui et moi et en tout cas son public il a un public qui adhère totalement à ça qui est peut-être moins difficile mais moi j'ai quand même besoin de percevoir la personnalité du mec qui écrit qui rap et là non j'ai l'impression que justement c'est trop masqué ça pourrait être n'importe qui derrière ce masque justement et c'est ça le problème que je vais avoir une exception sur il y a un morceau qui vient tout changer dans l'album qui est le morceau pourquoi parce que c'est bête et méchant il répète plusieurs fois la même chose mais je trouve qu'il est très bon là-dedans justement dans les gimmicks et dans plus de latitude que du récit je le trouve très bon le crime parfait beaucoup plus imagé dans les textes donc ça me parle plus et mon morceau préféré c'est Mauvais Jour qui est un morceau complètement ovni il rappe sur une prod boom bap c'est même à la limite d'être encore de la drill mais c'est beaucoup plus sobre on comprend beaucoup plus ce qu'il a envie de raconter parce qu'il raconte une histoire en plus il fait du storytelling il y a beaucoup moins d'effets qui pop dans tous les sens et moi c'est un morceau que je vais prendre du plaisir à écouter mais tout le reste je trouve qu'on est trop dans la caricature et dans un spectacle auquel j'adhère pas parce que je sens pas l'émotion c'est intéressant peut-être que moi je suis un peu la synthèse de vous deux alors moi déjà j'avais beaucoup beaucoup aimé Akimbo mais je pense et c'est marrant parce que c'est un peu bizarre de dire j'ai aimé Akimbo et j'ai pas aimé Chrome parce qu'en fait les albums sont relativement proches même si on peut voir des différences et presque Akimbo effectivement sur certains points est plutôt une amélioration peut-être Chrome pardon est une amélioration d'Akimbo sur plusieurs points que ce soit les prods l'écriture etc qu'est-ce qu'a changé du coup chez moi entre temps et je pense que vraiment moi Akimbo déjà je découvre en fait le rappeur c'est-à-dire que je n'avais pas tant écouté que ça avant puisque ça avait pop sur TikTok et qu'en fait moi Fixette limite je le découvrais un peu tard quand voilà depuis il y a eu l'album depuis c'est aussi un rappeur moi qu'on joue beaucoup en soirée c'est-à-dire Fixette c'est vraiment il se passe quelque chose de complètement dingue à chaque fois donc j'ai beaucoup vécu avec cet album avec Bad Man Trip que j'ai beaucoup écouté à l'époque et donc cet album-là moi quand il est annoncé je l'attends en fait pour le coup moi Chrome j'attends ça et en fait quand je l'entends je me dis j'ai l'impression d'avoir déjà qu'on m'a déjà servi un peu cette histoire-là cette limonade-là et du coup j'ai un peu le sentiment moi quand j'écoutais l'album je me suis dit mais en fait qu'est-ce qu'il va faire après et c'est un peu peut-être le problème quand on crée un personnage c'est que un homme ça évolue dans la vie ça change donc en fait le real scene de Perdu d'Avent c'est pas celui de Civilization et bon bref on parlait de Niro il y a deux semaines absolument mais sur un personnage alors oui on peut changer des prods on peut changer les mais globalement j'ai un peu le sentiment qu'il n'a pas grand-chose de nouveau à me dire et c'est là où effectivement et ça résume tout ce que vous dites c'est qu'est-ce qu'on attend d'un artiste qu'est-ce qu'on attend d'un album comme ça et quand tu parles de surcharge de prods de TikTok etc on peut se poser la question finalement dans quelle mesure à partir du moment où Ziac est un personnage dans quelle mesure finalement Ziac je dis Ziac je sais pas qui il y a derrière c'est une marque quoi dans quelle mesure on cherche pas à faire des coups et c'est pas grave parce qu'en fait franchement moi j'écoute plein de je veux dire il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus mais quand on sent je veux dire il y a plein de morceaux je me suis fait douiller j'adore j'y vais à fond je veux dire il n'y a pas de problème douillez-moi si c'est bien fait mais quand tu sens que la douille elle est peut-être un peu trop forte parfois ça peut te déranger mais et à contrario et ça va ça va être par de sole avec ce que je veux dire c'est que sur l'intro il y a de la mélancolie je le trouve presque touchant en fait donc il y a aussi parfois des aspérités pour reprendre un mot qu'on adore dans cette émission que je peux voir parfois et qui peuvent un peu me 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 perturber parce que c'est pas comme ça que je résumerais que je résume Ziac que par ailleurs du coup en fait ça reste un produit qui est bien fait mais par contre j'ai pas l'impression que c'est un produit qui ramène grand chose de nouveau par rapport au précédent même si effectivement il y a un côté un peu plus storytelling il y a un peu plus de two steps qui moi n'est jamais pour me déplaire mais l'esthétique drill en tout cas en tant que décorum majeur du rap elle sera pas éternelle et c'est déjà un peu moins la mode donc peut-être que moi du coup c'est peut-être moins ce que j'ai envie d'écouter et est-ce que Ziac est capable d'aller plus loin que ça bon c'est déjà beau ce qu'ils ont fait et peut-être qu'en fait je veux dire on va me faire mentir mais voilà c'est un peu la question que je me pose c'est finalement on parlait de seulement deux ans de carrière et j'ai l'impression que c'est est-ce qu'il y a grand chose de plus on parlait de Rick Ross entre Port of Miami et Deeper and Rap il y a eu une évolu bon c'est le troisième album il y en a eu mais déjà sur Trilla en fait donc voilà là je vois pas forcément forcément ça mais après en même temps effectivement c'est bien rappé c'est bien produit il y a sûrement des morceaux qui vont pop et que je vais peut-être jouer en soi enfin bon il y a un peu tout ce truc là ça dépend effectivement de ce qu'on attend je pense d'un artiste et est-ce que c'est problématique d'écouter un personnage en fait qui finalement n'est pas vraiment incarné et ça c'est c'est le contrat le cursement je parlais tout à l'heure tout à fait absolument absolument est-ce que vous avez un morceau préféré je crois qu'on a le même vous avez le même moi c'est ambiance vandale toi je crois que c'était pas celui-là moi c'est vraiment ambiance vandale mauvais jour mauvais jour que j'aime beaucoup très bien mais c'est aussi ça pose aussi toute la question de le cap du deuxième album surtout aujourd'hui quand tu pop très très rapidement comme ça comment t'as qu'est-ce que va faire Kerchak bien sûr après ils ont ils ont des publics très jeunes aussi très fervents c'est comme ça que tu pop de manière aussi rapide aussi mais le morceau que j'ai cité c'est la preuve que pour moi il peut faire autre chose il peut y avoir un ziaque après la drill parce que justement sur des prods totalement différentes il est très bon très bien on passe au coup de coeur allons-y alors les coups de coeur comme d'habitude toutes les deux semaines on vous parle de choses qu'on écoute ça peut être de la nouveauté ça peut être des vieux morceaux ça peut être ce que vous voulez Sandra et bien je vais vous parler d'un jeune rappeur dont on entend beaucoup parler en ce moment Woody ça vous parle tout à fait encore un rappeur masqué masqué décidément plus personne ne veut se montrer un nom qui revient partout parce qu'il est ultra productif j'ai l'impression qu'il sort un EP tous les mois en tout cas depuis deux ans très très actif il vient de sortir un EP 4 titres qui s'appelle Grunt 77 alors j'ai été un peu surpris je me dis Grunt 77 c'est tout simplement parce qu'il n'a pas eu encore son Grunt et donc il a la dalle comme on dit il allait dans l'ongue il veut absolument être partout il avait fait pareil pour justement les 11 rappeurs à suivre il a sorti un single qui s'appelle Le 12ème il veut en faire partie il y a un truc très sale gosse dans son rap que j'aime beaucoup il est marrant il est marrant ça ne ressemble pas beaucoup à ce que j'ai l'habitude d'écouter mais en fait il est très fort dans tous les styles sur lesquels il pose parce qu'il y a plein de styles différents aussi de la two-step ça nous régale on est tous d'accord autour de la table il en a déjà fait là sur cet EP il y a de la house aussi donc j'ai l'impression qu'il a des bases techniques on en parlait à la nouvelle génération il y a vraiment un truc de polyvalence assez impressionnante il y a des bases techniques qui fait qu'il peut poser sur tout on en parle de plus en plus en tout cas Raph on a appris le 12 février dernier une disparition dans le rap américain d'une figure historique un rappeur qui s'appelle Trogoy qui est membre d'un groupe qui s'appelle De La Soul groupe historique et éminemment important et en fait ce décès à 54 ans pour une cause d'insuffisance gardiaque une maladie qu'il avait depuis un petit moment elle est particulièrement triste au-delà en plus du décès parce que le timing et la symbolique est très difficile c'est que De La Soul depuis des années avait des problèmes contractuels avec leur ancien label qui refusait de mettre en ligne sur les plateformes de streaming leur musique parce que c'est durable des années 90 il y avait énormément de samples c'était très créatif ça mélangeait les samples il y en a plein par morceaux et donc voilà pour des raisons contractuelles c'était compliqué de mettre en ligne du point de vue du label en tout cas la musique de De La Soul qui ne pouvait plus faire exister leur musique auprès peut-être aussi de jeunes auditeurs ils avaient réussi enfin à trouver un accord pour que leur musique arrive en ligne donc là c'est dans quelques jours c'est le 3 mars et donc voilà arrive le décès d'un des membres du groupe et donc c'est forcément encore plus triste au vu de la symbolique mais à la lumière de ce décès c'est aussi l'occasion précisément parce que sa discographie arrive en ligne et donc est forcément plus accessible en un clic que d'aller en magasin l'acheter de redécouvrir ses 6 premiers albums du groupe de 3 Feet High and Rising qui sort en 89 jusqu'à Bionics qui sort en 2001 c'est un groupe très riche d'idées d'humour de second degré plein de réflexions aussi sur un album comme Staxi's Eye justement sur l'état du rap à un moment c'était en 96 donc voilà il y a des interludes aussi dans la voie plein d'interludes voilà il y a vraiment quelque chose de théâtral parfois justement chez de la Soul sans créer des personnages pour le coup là pour le coup c'est vraiment eux et voilà c'est un des plus grands groupes de l'histoire du rap américain c'est toujours intéressant quand on est curieux et amateur de cette musique d'aller redécouvrir ce genre de discographie et là c'est l'occasion parfaite même si c'est à la lumière malheureusement d'un événement tragique et reste une piste et c'est vrai t'as raison de le dire parce que notamment pour les plus peut-être qui connaissent pas le groupe mais c'était un vrai sujet la historiographie de la Soul en streaming un peu comme Solar l'était chez nous tout à fait les princes de la ville l'est aujourd'hui donc c'est vraiment ça fait des années que les gens qui ont grandi avec cette musique là voulaient pouvoir l'écouter à nouveau sur leur vu les nouveaux modes de consommation c'est l'accessibilité c'est enfin arrivé c'est un vrai événement pour beaucoup beaucoup de gens donc c'est bien effectivement d'en parler moi je voulais parler alors d'un évidemment d'un artiste de musique mais d'un concert donc c'est pas mon coup de coeur ça puisque j'y suis pas encore mais c'est le 1er avril il y a un concert une affiche que je trouve je t'en mets ALPHA Driver Stomy Bugsy d'ailleurs je peux le dire puisque dans l'interview qui est sortie vendredi sur le Code Radio il devait y avoir une quatrième personne sur ce line-up je pourrais vous le dire en rantaine mais ils sont que trois finalement mais c'est un très très beau line-up et quand je demandais à Alpha donc ALPHA ce qui va se passer il m'a dit on va faire du funk et du coup tout ça m'a donné envie évidemment de réécouter ALPHA alors ALPHA je sais pas je pense c'est 30 albums il y en a beaucoup d'ailleurs le dernier n'est pas disponible en streaming c'est Rider Husky mais il y avait sorti un EP qui s'appelle Playball qui est très très cool avec Monfort et moi j'écoute beaucoup Val de Main de Rider 2 qui est je sais pas si c'est son meilleur ça veut rien dire avec ALPHA il y a trop trop de trucs mais c'est en tout cas peut-être celui qui est le plus accessible ceux qui ne connaissent pas ALPHA et je pense qu'il y en a c'est une bonne porte d'entrée c'est la meilleure porte d'entrée à mon avis parce que il y a tout ce qui fait le sel de sa musique en même temps il y a des morceaux un peu plus fédérateurs comme String Volant comme Tournesol il y avait Stomy d'ailleurs qui était dessus il y avait deux morceaux avec Stomy Nique ton système notamment Nique ton système et Soleil voilà donc c'est quelqu'un que j'ai énormément écouté dans ma vie en fait vraiment et d'ailleurs les collaborations avec Stomy elles datent parce qu'il était sur West Rider 2 Stomy donc une compil de 2005 qui est une super compil vraiment donc c'était le fameux G-Funk français donc voilà Valdeman Rider 2 que j'écoute régulièrement là je me remets pas mal et d'ailleurs je crois que j'avais chroniqué sur West Rider Valdeman Rider premier du nom à l'époque et je me souviens que c'était pour les fans de G-Funk sur 187 prods sur le forum putain il y a LPHA sur l'Abestair à l'époque c'était Senn alors que maintenant on a fait 10 000 trucs avec LPHA il est venu dans toutes mes émissions mais à l'époque c'était pas forcément c'est vraiment une niche c'est le cas de le dire voilà donc voilà donc LPHA et le 1er avril maroquinerie ça risque d'être un joli moment voilà nous arrivons au bout de cette émission c'est trop court toujours il faut s'arrêter merci Sandra merci à vous merci Raph merci à vous merci à toutes les personnes qui nous suivent et on se retrouve dans deux semaines merci à tous